C'est une question qu'on me pose souvent et la réponse est toujours la même. C'est-à-dire qu'elle s'est construite, elle s'initiait plutôt, lorsque j'étais en quatrième, lors d'une visite d'une sablière dans l'épartement de l'Aisne, où notre prof de sciences naturelles nous a emmenés à la chasse non pour requins, mais aux dents de requins fossilisés. Donc j'étais très surpris qu'on pouvait trouver dans le sable des vestiges de 60 millions d'années, dents de requins et autres fossiles, et à ce stage-là c'est presque comme un trésor. Au départ je voulais être paléontologue, mais c'était le plaisir de découvrir, peu importe ce qu'on découvre, mais au moins ce plaisir-là. Non, après c'est un long cheminement, après il y a une deuxième rencontre, c'est lorsque pour la première fois j'ai rencontré des archéologues, parce que moi je suis natif de Compiègne, donc des archéologues natifs de Compiègne, qui m'ont expliqué un peu ce que c'était l'archéologie, et puis en 1972 j'ai fait mon premier chantier de fouilles archéologiques à Compiègne, au cloître de Saint-Corneille. Donc c'était vraiment ma première expérience de terrain, tandis qu'auparavant, entre la période de la sablière et cette expérience de terrain, je suis devenu un rat de bibliothèque, c'est-à-dire que je consultais tout ce qu'il y avait à la bibliothèque de Compiègne concernant l'archéologie. À cette époque-là on n'avait pas d'ordinateur ou de scanner, donc je vais recopier quasiment des livres entiers à la main pour me faire des fiches. Il y avait peut-être des films de fiction, l'archéologie c'était Bénure, c'était des choses comme ça, mais il n'y avait pas à cette époque-là de documentaire sur l'archéologie. Le premier contact que j'ai eu en fait c'était à Bruxelles, puisqu'il existait dans les années 1980-1985 un festival de films d'archéologie de Bruxelles qui lui-même exportait à l'Université de Lille une partie de son festival. Donc c'était mes premiers contacts. Et ensuite, Louis Girard, qui était le directeur du festival archéologique de Paris, m'avait demandé de participer au jury. Pas comme ça, mais parce que j'avais travaillé, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui sur l'étude de céramique funéraire, parce qu'il fouillait une tombe. Donc là j'ai été mis vraiment dans le milieu du documentaire d'archéologie, à la fois comme spectateur, mais également comme jury. Alors oui, moi ce qui m'intéressait tout de suite, c'était le côté pédagogique de ce documentaire, puisque je disais, j'en avais quasiment jamais vu avant. Donc c'était vraiment intéressant, au-delà d'une expérience de terrain, à cette époque-là elle était naissante, d'avoir vraiment une ouverture sur d'autres styles d'archéologie. Essentiellement par l'image et puis par le contenu du sujet. C'est-à-dire qu'on reçoit ça, et puis après on en tire ce qu'on veut bien en tirer. Avec Louis Girard, qui était directeur, et lorsqu'il a pris sa retraite, il cherchait un successeur. Parce qu'on sait très bien que lorsqu'on prend notre retraite, on a toujours du mal à trouver quelqu'un pour nous remplacer. Non pas parce qu'on est remplaçable, quoique parfois on a quand même du mal à refiler son bébé. Donc il m'avait demandé de prendre sa succession à Paris. Moi je lui ai dit, écoute, je veux bien prendre sa succession, mais pas à Paris, moi je suis aminois, donc je veux bien faire un festival du film d'archéologie amiens, et tu me donnes tous les renseignements possibles pour commencer. Donc il a accepté, puis je suis parti, il m'a donné sa base de données, il y a 30 ans elle était relativement peu pourvue, et puis c'est de là qu'est partie l'initiative de créer un festival du film d'archéologie amiens en 1990. Les conseils, déjà c'était sa base de données, et puis ensuite essayer de présenter des documentaires attrayants, grands publics, qui mettent en valeur l'archéologie, ou toutes les disciplines liées à l'archéologie. Mais en 1990, je me souviens bien, le premier festival c'était sur trois séances, trois demi-journées, parce qu'il n'y avait quasiment aucune production. Quand on projetait un 16 minutes, c'était déjà un long métrage. Parce que nous, ce qui nous intéressait, c'était de faire vraiment de la programmation. C'est-à-dire que, c'est un choix qui peut être contestable, parce que là on le sent bien, c'est-à-dire que, moi-même je le connais, il manque souvent du temps entre deux projections de discussion avec le public. Mais maintenant on a pris un parti pris, c'est de présenter du documentaire, d'inviter le réalisateur à le présenter, et ensuite les intervenants scientifiques présents dans le film, qui viennent pour répondre à des questions du public. Mais on ne peut pas consacrer une heure de discussion entre chaque film, parce que là, ça serait autre chose, ça ne serait plus un festival du film d'archéologie, ça serait un colloque, ça serait... On reçoit à peu près, pour chaque festival, entre 200 et 250 titres. Maintenant, on est quatre à visionner les documentaires, donc chacun avec une période particulière. Émilie Goval s'occupe de tout ce qui est film de préhistoire, Claire Pichard, de plus de ce qui est médiéval et moderne, on a associé Amandine Marshall pour tous les films sur l'Égypte, parce qu'il y en a énormément, et puis moi, en gros, je fais tout le reste. Donc on sélectionne les films, ensuite, à partir des documentaires qu'on a reçus, on va établir des thématiques, c'est-à-dire chaque film, on va le rentrer dans une case bien spécifique, et puis au-delà, on va avoir, je ne sais pas, peut-être une vingtaine de séances, donc ce sont des séances qu'on va éliminer de façon à garder 16 séances thématiques. On élimine ceux qu'on n'aime pas, tout simplement. Il y a des films, au bout de 5-10 minutes, si on n'a pas accroché, il y a peu de chances qu'on accroche au-delà, donc on avance un petit peu très, très vite, et puis la première impression est souvent la bonne. Donc il faut qu'un film, il nous interpelle, il apporte vraiment une connaissance, et puis ensuite, nous, on a une programmation précise, c'est-à-dire qu'on ne projette que les films réalisés dans les deux dernières années, entre deux festivals. C'est-à-dire qu'il faut vraiment montrer l'actualité de l'archéologie. L'archéologie, c'est un film devant lequel je ne m'endors pas, si possible, mais bon, je m'endors rarement. Non, c'est vraiment un film qui va m'apporter quelque chose. Et puis, il y a plein de trucs, il y a les personnages, il y a la musique, il y a les images, il y a le contenu surtout, et ce que je vais apprendre. Après, il peut y avoir éventuellement la voix off, mais bon, la voix off, je ne suis pas un chaud partisan de la voix off, parce que je préfère me faire mon idée moi-même. Et c'est vrai que la voix off, ça peut aussi aider le spectateur à suivre le déroulé du film. Non, mais la programmation s'organise en fonction des thématiques qui ont été développées, donc entre 10 et 16 thématiques par festival, ensuite, il faut arriver à caler ces thématiques dans des bonnes séances. C'est-à-dire que parmi le public, on a également des scolaires, donc il faut faire des thématiques qui soient quand même plus ouvertes aux scolaires. Là, par exemple, on avait choisi une thématique sur les villes romaines, parce qu'on sait que ça va intéresser les scolaires, les classes de latin ou les classes de grec, par exemple. Donc tout ça, c'est une alchimie, puis après, on rentre tout ça dans des cases, puis ça fait un méthylpone, puis ça fait un programme. Oui, on sait à peu près les thématiques qui intéressent le public, même si chaque spectateur va venir chercher une thématique, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont choisir la thématique qui les intéresse, et ne viendront pas forcément, ceux qui sont férues d'Egypte, ils vont regarder essentiellement les films sur l'Egypte, ils ne viendront pas forcément regarder un film sur l'archéologie précolombienne. Donc chacun en fait, c'est une sorte de marché, où chacun vient venir puiser ce qu'il a envie de puiser. Oui, il faut que la forme, quand même, soit importante, parce que si c'est un film qui est mauvais, tout ça, c'est une question de forme. Mais nous, on projette aussi bien des films faits par des professionnels, quoi que je n'aime pas le terme, enfin, professionnels, non professionnels, c'est-à-dire qu'il y a des films faits par des boîtes de production bien en prise avec le marché, et puis il y a des films un peu plus intimistes, souvent faits par les milieux associatifs, ou des réalisateurs indépendants. Moi, je pense que les télévisions, ils ont des cas à des charges assez précis, donc moi, je ne connais pas bien les histoires qu'il y a entre le réalisateur, le producteur, et puis les chaînes de télévision, mais de ce que j'en connais, c'est qu'il y a quand même des cas à des charges assez précis, avec des films qui sont quand même plus ou moins formatés pour un certain type de public. Ça va se traduire, par exemple, par des séries de 3-4 documentaires, où on aura toujours le même style de montage, le même style de musique, la même voix off, donc on sent qu'il y a quand même une patte particulière, c'est-à-dire qu'on sait reconnaître un film fait par France 5, un film fait par Arte, ou maintenant des films faits par RMC. Pour les chaînes de télévision, je ne pense pas qu'ils sont accessoires, mais ce que le grand public retient, c'est que le film a été diffusé sur France 5, je ne suis pas persuadé qu'il se rappelle du nom du réalisateur une fois qu'il a vu le film. Je pense que les archéologues ont une exigence avant tout scientifique, c'est-à-dire qu'il faut à tout prix que le documentaire retrace le contenu scientifique de leur fouille, et ce qu'ils n'aiment pas, par contre, je le sais, c'est de jouer à l'acteur. C'est-à-dire lorsqu'on demande de prendre un petit pinceau et puis de découvrir un objet qu'ils ont découvert une semaine avant, ça, ils ont horreur de ça, c'est-à-dire que c'est une pratique de terrain, il faut vraiment que ce soit spontané. Mais des fois, il y a des exigeants, des réalisateurs, parce qu'ils ne sont pas toujours là sur le terrain, donc des fois, il y a des mises en scène. Enfin, nous, archéologues, on arrive à le voir, on sait bien que l'objet, lorsqu'il sort tout propre, il était déjà nettoyé bien avant. Il y a des évolutions un peu cycliques, c'est-à-dire que dans les années 80, c'était l'éruption de l'archéologie virtuelle des images de synthèse, qui au départ n'étaient quand même pas terribles, mais qui se sont vraiment améliorées au fil du temps. Ça, c'était la première évolution, c'est-à-dire qu'il fallait frapper l'esprit du spectateur avec des images autres que celles des images de fouille, qui parfois sont un peu rébarbaties, parce que des fois, on ne voit rien du tout. Donc, si on veut filmer des trous de poteaux, si on ne fait pas une restitution après, le public ne suit pas forcément. Après, il y a eu l'éruption de scènes de fiction, c'est-à-dire qu'au début, ça n'existe pas. Maintenant, il y a quelques scènes de fiction, plus ou moins à bonnes, qui vont venir alimenter le documentaire. Et puis maintenant, on est revenu à d'autres, par exemple, l'éruption du drone. Il n'y a quasiment plus un documentaire où on a des drones qui filment, qui montent, qui descendent. Et puis après, c'est cette évolution. Au départ, c'était quelque chose d'assez brut. Et puis maintenant, on voit bien que les chaînes de télévision, ce qu'elles veulent, c'est un personnage charismatique, une voix off, qu'on va suivre pendant l'ensemble du documentaire. Mais ce qu'on a certainement, c'est une sorte de formatage du documentaire. C'est-à-dire que ça manque parfois un peu de spontanéité, puisque je vous parlais tout à l'heure du cahier des charges. Donc, je ne pense pas que le réalisateur réalise son film tel qu'il veut le réaliser et va ensuite le proposer à une chaîne de télévision. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus de production, de discussion avec la chaîne, et qui va dire, moi, je veux que ce soit comme ça. Moi, je pense que c'est des questions d'audience. C'est-à-dire que les producteurs pensent savoir ce que le public veut, donc va demander à ce qu'on fabrique un produit en fonction de ce que lui-même ressent. Ils pensent que le public veut ça, donc ils vont demander au réalisateur de fabriquer un produit qui aille dans ce sens-là. Et après, moi, j'ai discuté avec plein de réalisateurs, donc je leur ai demandé, est-ce que le film que tu veux faire, tu pourras le vendre facilement ? La plupart me disent non. Parce que ça ne rentrera pas dans la chaîne éditoriale de la chaîne. Je demande quand même de temps en temps le budget. Ça peut varier entre 150-200 euros quand c'est fait complètement maison, jusqu'à 1 million, 2 millions d'euros pour les plus grosses productions. Je pense qu'un film comme l'Eddie Sapiens va d'y coûter énormément cher. Du moment que le documentaire a un contenu qui était intéressant, à la limite, on pourrait même le faire avec un iPhone et puis mettre une voix par-dessus, parce qu'il va nous apporter quelque chose. Après, il y aura peut-être des soucis de montage, des choses comme ça, mais en général, ceux qui nous proposent des documentaires, puis surtout ceux que l'on retient, c'est quand même parce qu'il y a des pratiques professionnelles dites de ce nom derrière. Ça doit être à la fois scientifique et divertissant. Sinon, ce n'est pas intéressant. Après, il y a plusieurs styles d'archéologie. Il y a des films qui vont mettre en valeur une archéologie de terrain. Il y en a d'autres qui vont mettre plus en valeur l'aspect scientifique ou toutes les études pluridisciplinaires qu'il y a de l'archéologie. Il y a des films sur l'archéologie bâtie. C'est-à-dire que l'archéologie, elle n'est pas unique. Elle fait appel à tout un tas de disciplines qui sont plus ou moins mises en valeur, soit à l'intérieur d'un même film, qui va faire la synthèse de ces disciplines, soit qui va mettre l'accent sur une de ces disciplines. On a vu ce matin, ça peut être l'archéologie, ça peut être la manière dont on va restaurer les pierres de la cathédrale, etc. Après, le scénariste image, c'est comme des films assez pointus, des films assez courts. Ce matin, on a eu des reportages qui étaient 3-4 minutes, donc ça ne correspond certainement pas au format des télés. Et puis, eux, ils ont une vraie exigence scientifique, c'est-à-dire que c'est vraiment des documentaires scientifiques. Donc, tout l'aspect, même l'image est bien, le contenu est divertissant, mais on voit bien une différence avec les films qui passent sur les chaînes. On regarde moins Arte que TF1, pour faire une boutade. C'est-à-dire que sur Arte, quand on regarde des films, je ne sais pas, un film polonais ou azurbanjanais, il n'y a pas beaucoup de public, alors que le film est intéressant. Mais sur Arte, par exemple, ils ne prendront pas, enfin, à ma connaissance, ils ne prendront pas des films archéologiques d'une telle rigueur scientifique. Oui, parce qu'autant sur le cinéma de fiction, il n'y a que sur Arte qu'on découvre de vraies perles, autant que sur le documentaire d'archéologie, c'est plus difficile. YouTube devient le seul canal de diffusion des documentaires, entre guillemets, des petits réalisateurs. Au départ, moi, je voulais faire une revue de presse quotidienne sur l'archéologie, sur l'actualité de l'archéologie internationale. Et puis, je me suis aperçu que ça n'existait quasiment pas. Il y avait bien des revues de presse avec les médias, mais il n'y avait pas de revues de presse spécialisées, uniquement avec des vidéos. Donc, je dis, puisque ça ne semble pas exister, si ça existait, je pense que je l'aurais vu. Donc, je m'amuse tous les jours à collectionner des cours de vidéos de reportages internationaux. Puis maintenant, avec Google Translation, on arrive vite à voir le sujet, ce qui fait que chaque jour, j'arrive à trouver plein de pépites comme ça que je mets sur les réseaux sociaux. C'est un reportage sur une découverte archéologique que personne ne connaîtra s'il n'y a pas accès. Donc, moi, mon rôle, c'est de mettre à disposition, c'est comme une sorte de plateforme, c'est-à-dire de mettre à disposition des internautes, tous les petits reportages de quelques minutes que je peux trouver ici ou là-haut. Et c'est enrichissant également, même pour moi, parce que j'apprends plein de trucs. En règle générale, on arrive à les repérer assez vite. C'est souvent des titres ronflants, le mystère d'eux. Quoique même, là, dans le festival, il n'y a pas un titre de film, il n'y a pas le mystère, la découverte d'eux. Parce que ça, c'est pareil. On s'aperçoit aussi qu'il faut toujours des titres accrocheurs. Bon, après, c'est la règle du jeu. Mais bon, non, on voit vite quand il y a des... Après, je ne regarde pas tout dans le détail. D'abord, ça dépend aussi des sites. Il y a des sites qui sont des sites complotistes ou il y a également des films, des petits documentaires d'archéologie où l'archéologie va servir à démontrer qu'il y avait des dénosaures à la préhistoire, que la Terre était plate ou que des martiens sont venus construirent les pyramides. Donc ça, on fait vite le tri. Même s'il y a une foule de gens qui doivent croire à ces théories. Puis c'est bien fait. C'est-à-dire que parfois, on prend... J'ai un exemple. Au Pérou, il y a des inhumations avec des crânes déformés. Donc, c'est vite transformé en extraterrestre parce que ça ne correspond pas aux crânes habituelles. mais il y a plein de gens qui croient encore que la Terre est plate ou que le monde a été créé il y a 6 000 ans. Il y a de temps en temps des tentations de faire des musiques assez fortes pour rejausser à chaque fois un point donné du documentaire. Moi, je ne pense pas que ce soit forcément utile. Après, je ne pense pas qu'il n'y a pas de méthode idéale. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une discussion entre le réalisateur et l'archéologue et qu'il faut qu'ils arrivent à faire quelque chose qui soit cohérent. Lui, l'archéologue, ce qu'il veut, c'est que ce soit scientifique à la fin. Même si les théories qu'il aborde, lui, il pense qu'elles sont scientifiques parce que ça ne correspond à un moment donné et puis demain, il peut rappeler le réalisateur en disant les nouvelles découvertes que j'ai faites montrent que ce que je t'ai dit hier ça ne correspond pas à la réalité donc il faut les refaire. Mais après, la difficulté, c'est que pour faire un bon film, il faudrait que le réalisateur soit sur place quasiment tout le temps. Ce n'est pas en étant trois jours simplement sur un chantier parce que déjà, il faut être présent lorsqu'il y a une découverte importante qui surgit sinon il faut la mettre en scène. Je pense que le documentaire dessiné et diffusé à la télé, il faut qu'il y ait des belles découvertes. Des découvertes sensationnelles puis là, on parlera de trésors, de choses exceptionnelles. On le voit aussi dans les films de films. Chaque réalisateur pense qu'il est en train de filmer le plus beau site du monde. Donc on a des films comme ça, je ne sais pas ce qu'on avait la seconde Rome pour Narbonne, la Pompéi locale. Parce qu'il faut toujours faire référence à des sites emblématiques et prestigieux. C'est notre formation qui fait qu'on sait ce que c'est qu'une pyramide, on sait ce que c'est, tout le monde connaît Pompéi. Donc il faut essayer de relier un site qui peut être d'origine modeste à un site prestigieux. Donc parfois, il y a des raccourcis qui sont un peu douteux. Moi, je pense que le goût du public, c'est en fonction de la période chronologique qui est abordée ou de la civilisation. Sinon, le public n'a pas un goût particulier. Il y a des films extrêmement pointus qui vont trouver également leur public, y compris dans le grand public. Et c'est là où je pense que les chaînes de l'illusion ont parfois tort. C'est qu'elles pensent que le grand public est un public qui n'a pas toutes les connaissances. Donc on va lui présenter quelque chose d'assez facile. Moi, j'estime qu'au contraire, il faut aller dans la réalité. Et puis s'il se gît difficile, il faut montrer qu'il est difficile et pas essayer de l'édulcorer. Alors, c'est vrai qu'on a un public âgé, donc ça, ça doit correspondre à la période qu'on commise. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les sciences humaines, l'histoire de l'archéologie étaient quand même bien plus enseignées il y a 20 ou 30 ans. Dans ce qui s'explique que les gens qui ont été formés il y a 20 ou 30 ans, ça explique qu'on les revoit aujourd'hui. Tandis qu'actuellement, c'est vrai qu'on a du mal à avoir des adolescents, des étudiants qui viennent parce que ça ne rentre plus dans leur cursus universitaire. Moi, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que moins on va parler d'archéologie au collège, au lycée ou à l'université, moins on verra plus tard ces gens-là. C'est vrai que c'est un vrai sujet le vieillissement des populations, enfin des spectateurs plutôt. Oui, on faisait des décentralisations dans les collèges et les lycées. On a abandonné il y a deux ans à cause du Covid puisque de toute façon on ne pouvait plus accéder dans la salle. On a abandonné cette année parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir accéder. Mais même ça, on s'aperçoit que lorsqu'on fait des séances dans les collèges ou les lycées ou l'université, il faut aller chercher les étudiants par la main pour qu'ils viennent. Non, je pense que c'est plus une histoire de formation universitaire ou globale à l'histoire aussi. On sait très bien que les sciences humaines maintenant, c'est la portion congrue de l'université. Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi l'aspect citoyen plus turc. C'est-à-dire que maintenant, s'il y a de plus en plus d'absentions, ça peut être aussi un dégoût de la politique actuelle, mais ça peut être aussi un manque de formation civique. Une archive audiovisuelle, ça suppose, il en existe, mais en général, c'est vraiment comme des photographies qu'on va prendre au quotidien. C'est des archives qui sont destinées à être en interne, entre chercheurs, pas forcément destinées à être diffusées au grand public. Donc le film, c'est un média comme un autre. Ça sert également à la fois d'archives parce que ça va permettre de prendre en compte des vestiges archéologiques qui existent, mais ce n'est pas ça qu'on va mettre dans nos rapports de fouilles ou dans les centres de conservation d'études. On ne les mettra pas. Mais de plus en plus, il y a des archéologues qui filment des images, pas toujours bonnes parce que ce n'est pas le métier des archéologues, mais ça peut servir d'archivage et peut-être ultérieurement être réutilisé par des réalisateurs. Moi, j'ai fait beaucoup d'images, de films de mes fouilles et quand je montrais ça à un réalisateur, il me dit, bon, reste ça, garde-la chez toi, c'est inutilisable. Parce qu'il y a le film technique et puis ce n'est pas notre métier. Prenez comme maintenant, je prends une photo, c'est-à-dire qu'on filmait, alors je l'ai fait avec un Super 8, au départ, on filmait des images et puis après, on se dit, bon, ça pourra peut-être nous servir parce qu'on avait quand même déjà dans l'esprit, enfin moi, pas seulement, j'avais déjà dans l'esprit de pouvoir faire des films diffusables. Mais bon, j'ai vite abandonné l'idée. Là, on voit quand même qu'il y a quelques réalisateurs, on en passera ce soir de Mero, qui fait à la fois une fiction et qui s'interroge sur le rôle de l'archéologue. C'est-à-dire, il y a quelques pépites quand même qui sortent des sentiers battus, après, c'est la volonté du réalisateur et souvent, ce sont des réalisateurs qui sont quand même en prise avec l'archéologie. Donc, ils ont une idée précise et en réaction avec ce qu'ils voient à la télévision, ils veulent proposer quelque chose de nouveau. Mais après, ça reste de toute façon des courts-métrages. Par manque de moyens, ils ne font pas des longs-métrages. Oui, là, on en a vu quelques-uns au festival et puis nous, c'est un point d'honneur de systématiquement présenter des films d'auteurs. Je pense qu'un film d'auteur, c'est un film qui est réalisé dans des conditions relativement difficiles, sans gros budget et qui ne sera pas diffusé à la télé. Je pense que c'est au réalisateur de réfléchir. Moi, je n'ai pas la réponse. Je pense qu'à partir du moment, ça reste toujours des schémas classiques. On va sur un chantier de fouilles, on filme, on filme les archéologues. Si possible, un archéologue qui porte un chapeau, ce serait encore mieux, qui a une belle gueule ou pas, qui représente quelque chose et puis on assemble tout ça et ça donne un documentaire. Et tous les documentaires d'archéologie que je vois depuis 30 ans, ils sont toujours, même si la réalisation est différente, c'est toujours un peu le même schéma. La fonction, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit il y a 30 ans, c'est d'inscrire le public et de lui montrer ce qu'est l'archéologie. Voilà, tout simplement. Et puis de le distraire. A la fois de lui apporter un contenu scientifique et si en plus il peut être distrait et content lorsqu'il a regardé le film, voire parfois verser une petite larme parce qu'il y a parfois des choses émouvantes, le film aurait été réussi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Pas particulièrement parce que tu m'as fait parler beaucoup. qui m'as fait parler ? Oui,